La sortie événement demain du film Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Le cinéaste nous emmène dans le Londres des années 50 à la rencontre d'un couturier célèbre inspiré de Balenciaga, un célibataire endurci dont une jeune femme va changer la vie. Comme d'habitude, Daniel D. Lewis est totalement immergé dans le personnage, mais à 60 ans, l'acteur, triplement oscarisé, a annoncé qu'il mettrait fin ensuite à sa carrière. Sarah Lassery a rencontré le réalisateur et son comédien fétiche. Paul Thomas Anderson, le réalisateur culte de Magnolia, There Will Be Blood ou encore The Master, s'attaque à la mystérieuse question du couple dans l'univers de la haute couture des années 50 à Londres. Il y retrouve son complice et acteur fétiche, Daniel D. Lewis. Dans Phantom Thread, le fil invisible, Daniel D. Lewis incarne un couturier talentueux et intransigeant dont le quotidien est bousculé par un nouvel amour, Alma, une muse qui tente de trouver sa place dans la vie si cadrée du créateur. Reynolds a fait que mes rêves se trouvent. Et je lui ai donné ce qu'il a le plus aimé en retour. Chaque pièce de moi. Le film est une étude minutieuse des relations humaines et des rapports de pouvoir entre un homme et une femme. C'est un rapport de force qui peut arriver pendant le petit-déjeuner ou doucement pendant une journée. Les choses peuvent être sereines, mais au sein d'un couple, il y a toujours quelqu'un qui dirige et qui commande. Aussi irritant et frustrant que cela puisse être, quand votre monde est défini d'une certaine façon, que vous invitez quelqu'un à entrer dans ce monde et que les lignes droites se tordent et que plus rien n'est certain, aussi perturbant que cela puisse être, il y a aussi quelque chose de profondément attirant là-dedans. C'est très érotique lorsque vos attentes sont remises en question. Pendant l'écriture, Paul Thomas Anderson s'est notamment inspiré du film Rebecca d'Alfred Hitchcock. Que se passerait-il si au bout d'une demi-heure, Rebecca en avait marre du comportement odieux du personnage de Laurence Olivier et qu'elle se dise, « Il faut que je renverse les rôles. » Avec ce film, je me demandais toujours combien de temps est-ce que je dois le regarder se comporter mal avec elle. Avec mon film, j'aime ce moment où Alma change de comportement parce qu'on l'étire. Il est tellement dur et insupportable avec elle. « Maybe you have no taste. » « Maybe I like my own taste. » « Yes, just enough to get you into trouble. » « Perhaps I'm looking for trouble. » On retrouve son humour noir et cette capacité pour les acteurs de jouer sans cesse au bord du gouffre comme s'ils étaient tous à la limite de la crise de nerfs. « No, don't turn it on me. » « I don't want your cloud on my head. » « Shut up, sir. » « You can shut right up. » « Don't pick a fight with me. » « You certainly won't come out alive. » « Ça ne me dérange pas d'en faire trop. » « On peut dire que j'ai mauvais goût et que je permets aux choses d'aller plus loin. » « Mais je ne l'ai jamais regretté parce qu'on se dit « On fait un film, c'est du cinéma, pas un petit truc indépendant. » « C'est bien d'être épique si ça ne devient pas une habitude. » « Il est totalement ouvert comme les personnes qui ont vraiment confiance en eux. » « Donc il ne vous éloignera jamais d'une potentielle folie. » « Il y a ce démon, ce diable en lui qui aime voir les choses virer de plus en plus vers le chaos. » « Acteur couronné par trois Oscars et célébré pour son jeu d'une intensité rare, Daniel Day-Lewis avait annoncé son désir d'arrêter le métier d'acteur. Mais quand on lui en parle, le doute semble planer. On l'espère. » « Je n'ai jamais été loin de tout ça. Donc je serai toujours dans les parages. D'une façon ou d'une autre. » « Je n'ai jamais été loin de tout ça. » « Je n'ai jamais été loin de tout ça. » « Je n'ai jamais été loin de tout ça. »